Est-ce que le Dieu qu'adorent les chrétiens, qui est trinitaire, est le même Dieu, le même être, que celui qu'adorent les musulmans et qu'ils nomment Allah ? C'est une question que je voudrais poser précisément dans ces premiers pas catholiques, parce qu'en fait il y a polémique là-dessus. Il est vrai qu'on peut trouver chez les papes plusieurs citations qui le disent. Par exemple, Saint Jean-Paul II dans sa rencontre avec les jeunes musulmans à Casablanca en 1985, nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte les créatures à leur perfection. Et on a même une confirmation par le pape François, le lendemain même de sa nomination comme pape au Vatican en 2013, je salue et remercie cordialement vous tous, chers amis appartenant à d'autres traditions religieuses, tout d'abord les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et miséricordieux et l'invoquent dans la prière. Alors certains disent avec raison que là, évidemment dans une phrase comme ça, les papes n'engagent pas la faillibilité et c'est vrai. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais montrer que ce n'est pas un problème récent dans l'Église et qu'il s'est posé au tout début de l'Église, avant même la naissance de l'Islam, concernant le Dieu de l'Ancien Testament. On sait qu'un certain théologien appelé Martion a dit, mais non, il ne peut pas être Jésus-Christ, ça se voit, c'est un Dieu qui commande des génocides, il est terrible et en comparaison, celui qui meurt sur la croix est un Dieu d'amour. D'ailleurs, il se référait à l'Écriture quand Jésus disait aux Juifs, dans Jean chapitre 8 verset 44, vous êtes du diable, votre père et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et donc Martion en sortit que le Dieu de l'Ancien Testament était le démon et que le vrai Dieu, le créateur du monde était apparu avec Jésus-Christ. Eh bien, ceci a été condamné comme étant une hérésie et pour bien le signifier, à la messe depuis cette époque-là, on embrasse l'Ancien Testament devant les fidèles après avoir lu une lecture de l'Ancien Testament. La réponse de l'Église a consisté à dire que c'est le même Dieu mais que, à l'époque où nous étions barbares, eh bien, il se comportait comme un père sévère avec des sanctions terribles pour nous redresser et peu à peu, il a révélé son cœur afin de dire à la fin avec Jésus-Christ que tout cela était fait pour nous sauver et en nous le prouvant en mourant sur la croix. La question est, est-ce qu'on peut faire le même raisonnement avec Allah, sachant que les musulmans nient la Trinité et que d'autre part, l'Islam est une religion de guerre qui s'est répandue en partie par la conquête. Alors, pour savoir qui est Allah, eh bien, on peut se référer aux textes musulmans mais on peut se référer aussi au concile Vatican II dans Nostra-Étaté. Et voilà ce que dit le concile, il dit. Ils se soumettent au Dieu d'Abraham auquel la foi islamique se pourrait faire volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète et honore sa mère virginale, Marie et parfois même l'invoquent avec piété. Alors maintenant, je voudrais donner une réponse simple, une réponse qui tienne compte de tout cela. Finalement, c'est un peu comme s'il y avait une maison et dans cette maison il y a un homme et un homme qui la tient. Cet homme a une servante à la cuisine qui travaille pour lui et elle fait son travail avec beaucoup de respect pour son maître qui d'ailleurs lui paye un salaire raisonnable. Est-ce que la relation de cette servante avec cet homme fait que c'est le même homme que son épouse qui elle a accès à la chambre à coucher, qui connaît les trésors de son cœur ? La réponse est oui, c'est le même homme mais attention, ce n'est pas du tout la même relation, ce n'est pas du tout la même religion. On peut dire que ce qui fait la fierté des musulmans, ce qui fait qu'ils se revendiquent dans la vérité, c'est qu'ils disent Dieu est grand, nous ne pouvons l'aimer que comme un serviteur, voire parfois comme un esclave et donc nous prosterner devant lui. Quant aux chrétiens, ce qui fait leur fierté, c'est de dire que Jésus-Christ a révélé son cœur et qu'il nous appelle, nous si nous nous abaissons devant lui, il nous appelle à une relation d'épouse mystique qui connaît la Trinité. Et on pourrait continuer l'analogie, s'il y a en dehors de la maison, dans le village, un homme qui résonne, qui voit cette maison bien organisée et qui dit, il y a un maître là-dedans, un maître qui tient cette maison, qui l'a organisée avec beaucoup d'intelligence. Et bien cet homme-là a le même Dieu que le Dieu des chrétiens, que le Dieu des musulmans, que le Dieu des juifs, simplement il le connaît par sa raison, il ne connaît rien de ses intentions et il constate ses œuvres. Et bien ça correspondrait à ce qu'on appelle la sagesse philosophique qui aboutit au grand architecte de l'univers et qui est le même Dieu. Et donc, on peut conclure, c'est le même Dieu, il n'y a qu'un seul créateur de l'univers, mais ce n'est pas du tout la même religion. Et cette religion qu'est l'islam, Jésus par avance en parle parce que finalement, elle est issue aussi de la racine commune qui est la foi d'Abraham. Et voilà ce qu'il dit en Jean chapitre 15 verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, et donc là, c'est l'islam. L'islam a le même Dieu, mais ne connaît pas les volontés de son cœur, il ne peut pas savoir pourquoi nous souffrons sur terre, le but de tout cela. Il devine qu'il y a le paradis, mais en quoi il consiste, c'est très flou. Et bien, ils y font confiance. Ensuite, il parle de nous les chrétiens. Il dit, « Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. » Et c'est vrai, pour qu'il y ait une amitié avec une certaine égalité, il ne faut pas avoir peur de celui dont on est ami, mais il faut aussi connaître son cœur. Et donc, grâce à Jésus, ce qui spécifie la religion chrétienne, et pas forcément tous les chrétiens, mais ce qui spécifie la religion chrétienne, c'est une relation d'amitié intime, voire d'épousailles mystiques avec ce Dieu, le Dieu unique, créateur de l'univers. Alors, le concile Vatican II, donc audio mitspès 22-5, conclut en disant, nous devons tenir que cette possibilité d'une amitié avec Dieu sera révélée à tout homme, sans exception, par un moyen connu de Dieu. Et ça se passe, en général, au moment du retour du Christ, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde, sauf pour ceux que l'Esprit Saint veut bien toucher par sa grâce. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'Esprit Saint apparaît à beaucoup de musulmans, qui deviennent du coup disciples de Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme. Et c'est ce qui se passe. Sous-titrage FR ?